C'est quoi la question exactement ? Les chambres à gaz. Quoi les chambres à gaz ? Eh bien elles ont existé ? Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz ? Parce que vous avez un doute mademoiselle ? Alors là je vous laisse seul face à vos interrogations. Je n'ai rien à voir avec cette personne. Et je prends immédiatement mes distances. Je n'ai rien à voir et je suis scandalisé par des questions aussi incroyables. Sur l'existence des chambres à gaz. Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là ? C'est pas mon sujet, j'y connais rien moi. Techniquement j'ai rien, moi je réponds pas moi. J'y connais rien, je vais te dire oui j'ai aucun doute, parce que sinon je suis un criminel. Moi j'y crois. Bah évidemment c'est obligatoire. Pourquoi le préciser ? Je sais même pas dans quelle mesure dire j'y crois, c'est pas condamnable. Parce que ça veut dire quoi ? Oh détends-toi toi, j'y crois, mais alors on t'a rien demandé. Évidemment que t'y crois. En plus devant une caméra, comme ça là t'es morte. Franchement le métier de journaliste, oublie ça. T'es filmé, là à mon avis, va te prostituer directement. J'aimerais pas être à ta place. Moi j'y crois, moi j'y crois. Moi je réponds pas moi, je réponds pas moi. Non non mettez pas je réponds pas, parce qu'il y a une négation. Ok ? Donc vous mettez... On me reproche à moi de faire quoi ? De douter des chambres à gaz ? C'est une manœuvre pour me discréditer, pour que je puisse pas parler de mon sujet. Parce que comment ça se fait que ça arrive dans la conversation ça ? C'est pas mon sujet du tout quoi. Une énorme polémique depuis 24 heures après avoir tenu des propos négationnistes, Julien. Alain Soral, négationniste, négationniste. Chambres à gaz, chambres à gaz. Alain Soral, les propos d'Etienne Chouard sur les chambres à gaz, ils ressemblent à beaucoup d'autres. Sous-titrage ST' 501